Ophélie Khoi qui va donner le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France pour France Grèce. C'était la première cape de Pauline Noé. Attention, cette équipe a bien joué. Côté gauche, on va pour un décalage et un bel essai inscrit dans le jeu par Anaëlle Meunier. On se demande comment les Catalans n'ont pas été assez vigilantes pour empêcher ce premier essai des Girondins. C'est ce que vous dites tout simplement, manque de vigilance. Toujours est-il que ça permet de donner un peu de sel à cette rencontre puisqu'on le sait que les favoris ce seront donc les Catalans. Et notre ami Pierre Vergès va très certainement demander à Sébastien Coromina ce qu'il en pense le coach de cet essai. Il va y arriver. Oui, il va y arriver Pierrot parce qu'il a encore l'équivalent de 20 ans donc on n'est pas inquiets. Mais la défense pour l'instant se montre hermétique dans les rangs béglés. Il y a plus un à droite. À droite Bessali. Il y a un 4 contre 2 là certainement ça devra le mousse à essai. Et pour Christina son poutché après un service caviar de Leila Bessali. Bruno on sentait que ça pouvait arriver. Et bien après cette fois-ci une chaîne tactique menée à son terme, les Catalans sont arrivés au bout de leur intention. Elles ont fixé. Il y a eu les points de fixation nécessaires pour resserrer la défense. Et après la jeune Apsi qui fait un travail remarquable au centre de l'attaque. Allez, c'est un petit peu compliqué à droite là-bas. Et ce ballon qui semble bien parti, qui sera malgré tout très court. Il manque quelques mètres. Exactement. Il y avait la précision, il manquait de la puissance pour cette joueuse prometteuse qu'est Kaina Apsi. Et bien ça relance complètement l'intérêt de ce match puisque pour l'instant et bien personne ne prend le pas sur l'autre. Et à nouveau un travail de sape et des avants. Ballon sorti à nouveau sur un offload. C'est très bien joué, attention certainement. Peut-être un essai pour... Et oui de Chloé Abelané. Chloé Abelané, tout seul, qui a marqué l'essai comme une grande fille. Chloé Abelané. On voit ça en tire. Regardez. Crochet intérieur. Elle prend tout le monde à revers et avec beaucoup de détermination, elle plante le ballon au bon endroit. Pour permettre à son équipe de mener désormais 8 à 4 à 5 minutes du terme de la première mi-temps. Apsi. Non. Ah, ça passe pas. Ça passe pas décidément. C'était un petit peu trop court précédemment. Là, c'est trop à gauche. Elles sont en train de mettre l'équipe de Begle en danger. C'est inscrit par Leila Bessali. Tout en puissance. Là, qui fait évidemment beaucoup de mal à cette équipe de Begle juste avant la pote. C'est rageant pour les Beglaises. C'est cet engagement là où elles partent au jeu. Vous leur rendez le ballon et 5 tenues. Mais on le sentait venir Alain. Je vous l'ai dit, à 11 minutes de la fin. Vivement la mi-temps pour Begle. Allez, ça a capoté tout à l'heure pour Kainia Abzi pour les transformations. Là, c'est la troisième. Elle est quasiment face au poteau. Et ça passe cette fois-ci pour les Catalans qui mènent désormais sur un score de 14. 14 à 4 donc à 7 mètres de l'ambute seulement. Si ça joue rapidement, ça pourrait y aller. Bien joué Songpuche côté gauche avec un nouvel essai certainement inscrit par les Sanke Or. Voilà qui est fait. Alors, c'est peut-être pas le coup d'assommoir encore parce qu'on joue que depuis un petit quart d'heure dans le deuxième acte Bruno. Mais on peut dire que les Catalans ont petits pieds dans la case victoire. En 15 minutes, vous pouvez prendre... Kainia Abzi qui enroule ce ballon avec un vent capricieux puisque le vent a tourné finalement en faveur des Catalans maintenant. Et le score est inchangé depuis cet essai inscrit par les Aguisset. 18 à 4 pour les DS. À droite, il y a du monde, il y a de la profondeur. On vient vers le milieu, nouvel essai ! Superbe essai inscrit par les Sanke Or et par Pauline Noé qui a mordu dans l'intervalle pour l'inscrit. Ce dernier essai est porté le score à 22 à 4 sur la sirène. Voilà, on sait bien qu'il va remporter la première Coupe de France de l'histoire. Ce sont les DS4. Et tout un signe aussi à Ophélie Coy qui va marquer le dernier essai, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui revient de grossesse. Et à... Ah oui, symboliquement c'est fort, c'est sûr ! Allez, c'est bien terminé ici à Brutus. Pour la victoire en Coupe de France de la part des DS et Catalans, 24 à 4. On n'est pas étonné. On avait surtout redouté que Bègle prenne Bouillon, il faut dire les choses comme elles sont, avec une équipe un peu diminuée. Bruno, c'était loin de ça puisque rappelons que pendant 20 minutes les Catalans se sont posés beaucoup de questions. La Coupe va être soulevée d'ici quelques secondes remise par Dominique Balou. Moment de liesse, moment de joie, c'est magnifique ! Les DS Catalans qui ont remporté cette première Coupe de France de l'histoire. Voilà, que du bonheur ici à Brutus. Elles ont joué à domicile, elles auraient presque pu venir à vélo. Ce bonheur, c'est magnifique ! Bravo ! ... ... ... ...